Nous sommes venus auprès du Halif Général de Mourut solliciter ses prières pour un bon hivernage. Vous savez, il y a quelques jours, il avait lui-même pris la décision d'organiser des prières pour un bon hivernage. Nous sommes venus d'abord le remercier pour ça, mais surtout solliciter encore des prières, comme nous sommes des croyants, solliciter des prières pour un excellent hivernage. Et nous avons bon espoir, parce qu'hier d'abord, je pense que tout le Sénégal a été arrégé. Et quand on rentrait ici vers midi aussi, c'était un peu sous la pluie. Donc nous solliciterons ces prières-là tant que ce sera nécessaire. Aujourd'hui, on peut dire qu'il s'est probablement installé sur le reste du territoire national. Pour la mise en place des intérêts, je peux vous faire le point. Par exemple, la mise en place des semences d'arachide au niveau de toutes les régions du Sénégal est terminée. Les cessions, nous sommes à 90%, quasiment. Ça veut dire que toutes les graines sont au niveau presque des producteurs. Le 31 juillet, on pense que la mise en place et la cession des semences d'arachide sera terminée. Les autres spéculations, ça progresse bien. Pour le riz aussi, c'est terminé. La mise en place des semences de riz sont terminées. Et les cessions sont à peu près à 84%, 85%. D'ici une semaine, nous pensons aussi que la mise en place et la cession des semences de riz seront terminées. Pour les engrais, parce que les opérateurs attendaient un peu aussi les pluies, pour amener beaucoup plus d'engrais, mais en moyenne, nous sommes aux alentours de 40% de mise en place des engrais et à peu près au même taux pour la cession. Donc, nous pensons qu'actuellement, on peut dire que la mise en place des intrants au niveau du monde rural se passe très bien. Le ministère de l'Agriculture a décidé de mettre en place 50 000 tonnes de semences d'arachide au niveau du Sénégal. Cette répartition, elle est faite par rapport aux potentialités des zones, mais en collaboration avec les directeurs régionaux de développement rural. J'entends beaucoup de gens dire, on a appelé le ministre pour des semences, mais je suis désolé, pour obtenir des semences, il faut se rapprocher du service départemental du développement rural et au-delà du directeur régional du développement rural. Et je pense que les semences ont été distribuées de façon équitable et les commissions sont en réalité dirigées par les autorités administratives et les élus locaux, nous pensons qu'ils sont assez outillés pour distribuer de façon équitable les semences. Et avec les contre-saisons, effectivement, nous avons toujours des problèmes au niveau, il y a une forte pression des oiseaux sur les récoltes, sur les cultures du moins. C'est un phénomène sur lequel la direction de protection des végétaux se bat tous les jours pour indiquer cela, mais évidemment c'est des vastes étendues, vous savez, on parle de 40 000 hectares là, et au niveau d'une zone frontalière, les oiseaux ne connaissent pas les frontières, les oiseaux peuvent venir du Sénégal comme de la Mauritanie, donc c'est un phénomène qui est difficile à indiquer, mais la direction de protection des végétaux fait tout ce qu'elle peut, en tout cas, pour essayer de diminuer les pertes causées par ces oiseaux. Malouer l'un-téine.